on ne peut pas ne pas parler d'Afrique. On est obligé de parler un petit peu d'Afrique. Et puis, je pense qu'on est obligé de parler un petit peu de lutte traditionnelle. Moi, en Côte d'Ivoire, j'ai vu ça. Bon, vous les Sénégalais, vous êtes les spécialistes. C'est fort là-dedans. En Côte d'Ivoire, j'ai vu la lutte traditionnelle. J'essaierai de me rajouter des images, si je peux. Mais toi, tu as eu des expériences là-dedans, bien sûr. Je n'ai pas fait de lutte sénégalaise, mais oui, j'ai regardé plusieurs fois quand j'étais petit. Mais là, plus depuis quelques années, parce qu'on est parti là-bas. Et puis, tu sais, on a commencé à avoir des projets en Afrique. On a une petite association là-bas. Voilà, petite, qui est plutôt pas mal, tu vois. Lion Heart Initiative. Ça s'appelle comment, pardon ? Lion Heart Initiative. OK. Lion Heart Initiative. MMA for Africa. Et oui, on a fait des séminaires là-bas, etc. Et puis après, moi, je suis parti là-bas aussi avec Ken Velasquez. Tu connais Ken Velasquez ? Oui, oui, oui. Oui, je te rappelle. On est parti là-bas. Et lui, il a fait aussi une émission avec les lutteurs, les lutteurs sénégalais. C'est sympa qu'un gars comme ça accepte d'aller en Afrique et puis donner. C'est incroyable parce que ce n'est pas des gens qui ont vraiment besoin d'aller donner des scouts de ce bord-là. Je veux dire... Non, c'était une rencontre et personne ne donnait quoi que ce soit. C'était vraiment un échange, tu vois. Donc, les lutteurs sénégalais, ils n'ont pas besoin de Ken Velasquez. Ils sont déjà très forts à ce qu'ils font, tu vois, ce que je veux dire. Donc, non, c'était plutôt eux, c'était plutôt Ken et son émission qui étaient venus pour voir ce qu'ils faisaient, tu vois. Et puis, ils se sont rendus compte que c'était... Bien sûr qu'ils sont très similaires au niveau des styles, c'est très similaire. La lutte, c'est la lutte, tu vois, mais sort du sable, donc beaucoup plus dur. Donc, ouais, moi, on est parti là-bas plusieurs fois et tu te rends compte à quel point les gars, ils sont forts dans ce qu'ils font, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout moi, aujourd'hui, en connaissant la lutte, je me rends compte à quel point les lutteurs sénégalais, ils sont forts, tu vois. Parce que comme je disais, ouais, moi, quand j'étais petit, je ne calculais pas trop. Je regardais ça à la télé, tu vois. Je ne calculais pas trop et puis après, je me suis rendu compte après à quel point les gars, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Et puis, c'est pour ça que j'aimerais bien faire des choses avec eux aussi, tu vois. Moi, j'aimerais bien. Et puis, il y a déjà des gars qui commencent, il y a déjà des stars et tout ça qui commencent à… Il y a des gars qui arrivent, il y a des Nigeriens qui se présentent, il y a des… Ouais, qui commencent à venir en MMA. Il y a des gars costauds, là, comment ça s'appelle Nganou, là ? C'est un Nigerien, ça, le championnat ? Lui, c'est un Camerounais, je crois. Il est Camerounais, il est Camerounais. C'est un Camerounais. C'est un lion, un lion indomptable. C'est pas un lion de la Teringa, c'est l'indomptable. C'est pas la même chose, c'est pas le même. C'est pas le même. Mais l'Afrique, c'est un gros vivier. Donc, c'est sûr que si on se met là-bas un peu encadré, tu commences à enseigner le MMA, ça va vite transformer en boucherie. Ouais, bien sûr. De toute façon, il n'y a même pas de question là-dessus. Ça a toujours été une question de moyens, l'Afrique, tu vois. Tout le monde connaît le potentiel des Africains.